Musique Voilà donc c'est la main au collet d'Hitchcock Le film s'ouvre sur un hôtel assez luxueux sur la côte d'Azur Il y a une série de vols de bijoux Donc la police est à la recherche de ce voleur Et il soupçonne Roby Vocat d'être le voleur Donc il part chez lui On apprend que c'est un ancien voleur Mais qui se tient à carreau depuis très très longtemps Mais bon voilà La visite des flics ça ne lui fait pas particulièrement plaisir Donc même s'il n'a rien à se reprocher Il s'arrange pour échapper à son interrogatoire Donc il reçoit les flics Il les fait patienter Et il se barre Ensuite poursuite en voiture Un peu longue Assez drôle Les flics sont vite largués Et donc il arrive à s'échapper Il se rend dans un restaurant Où il a un certain nombre d'amis Qui travaillent D'anciens Ils travaillent tous dans le resto Donc le patron et les cuisiniers Enfin tous C'est des anciens taulards Avec qui Roby Vocat a fait sa peine de prison Et ils ont été libérés Parce qu'ils étaient résistants Ils sont rentrés dans la résistance Donc ça leur a permis de purger leur peine Mais ils lui en veulent D'avoir refait des coups Puisque eux sont persuadés qu'il est coupable Les flics débarquent aussi dans le restaurant Donc pour s'enfuir C'est la fuite d'un des cuisiniers Qui l'emmène dans un bateau Donc de nouveau poursuite avec les flics en bateau C'est pas très intéressant ça que je raconte Si si vas-y Et donc il s'enfile parmi les bateaux de plaisance Il arrive sur une plage privée Comment ça se passe après ? Donc voilà il s'en sort Il finit par rencontrer un agent d'assurance Qui a fait la bêtise en fait D'assurer les bijoux d'une veuve américaine Donc il a peur que les bijoux soient volés Et que... Et de se faire engueuler par sa hiérarchie finalement Que ça lui retombe dessus Donc il passe un marché avec Roby Vocat Pour que lui retrouve le voleur Donc il fait le pari que lui n'est pas le voleur Et il lui donne la liste de... De tous les... Tous ceux qui sont riches dans le coin Et à qui on peut voler des bijoux Et il doit manger avec la fameuse héritière Avec la veuve Il doit manger avec la veuve le soir Et sa fille Donc Roby va venir à ce repas Et il commence donc son enquête Là il rencontre... Donc on a un voleur transformé en enquêteur Voilà Pour l'instant Donc la fille de la veuve c'est Griskelly Ouais Le repas se passe surtout... Enfin les discussions se passent surtout Entre Roby et la veuve Et à la fin Griskelly saute au cou du voleur L'embrasse Et donc commence une... Une petite histoire d'amour entre eux Elle sait qui il est ? Alors... On le sait pas Au début On se rendra compte Après qu'en fait Elle sait très bien qui il est Qu'elle s'est renseignée Et que depuis le début Elle sait que c'est Roby the Cat Et donc Ils vont visiter une maison Enfin lui Il lui dit qu'il cherche A acheter une maison dans le coin Puisque officiellement Il se fait passer pour un américain Qui débarque sur la côte d'Azur Pour y passer des vacances Ou éventuellement s'installer Ça se passe sur la côte d'Azur Et donc elle fait semblant de marcher à cette histoire Donc elle l'accompagne Il visite une maison Et donc c'est la première personne de la liste De l'assureur Donc il va commencer à faire une planque Pour essayer d'arrêter le voleur Et en fait un homme est tué la nuit Et il s'avère que c'est un des cuisiniers Qui était co-détenu avec lui Mais c'est pas possible que ce soit lui le voleur Parce qu'en fait le voleur passe par les toits Et lui il a une jambe de bois Donc la police fait toute une histoire Autour de ce type En disant que c'est lui le voleur Les journaux en font la une Mais ils savent très bien que c'est pas lui C'est-à-dire que c'est une stratégie de leur part Pour essayer d'arrêter Roby V4 Puisque pour eux c'est plus facile de penser que c'est lui Même s'il travaille finalement avec eux pour l'arrêter Et la nuit suivante C'est donc la veuve américaine Qui est volée A ce moment-là Grasquely se retourne contre Roby V4 Le dénonce à la police Et est persuadée que c'est lui le voleur Sa mère finit par la persuader Que c'est pas lui Parce qu'elle est sûre que même si c'est un ancien voleur C'est pas lui Parce que sinon il serait parti Il aurait disparu Une fois qu'il a les bijoux Il avait pas de raison de rester Et il reste et il continue à faire son enquête Donc finalement Ils font équipe La mère Tous ensemble Ils font équipe avec l'assureur La mère La fille Pour trouver le voleur Tout le monde doit se rendre Un bal masqué Le soir Et ils savent très bien Que le voleur De la côte d'azur Faut étalage de leurs bijoux De leurs diamants Et voilà Donc lui il faut qu'il rentre discrètement Puisque la police est là Donc il se fait passer pour un esclave maigre Il a un masque et tout Et donc il passe la soirée A danser avec Grace Kelly Et il est surveillé par la police Sauf qu'en fait il y a eu un échange Comme il porte un masque C'est l'assureur qui a pris sa place Et lui il est parti dès le début de la soirée Le vol est finalement découvert Donc il y a bien un vol Il y a une suite Donc les flics sont à la poursuite De Roby Vecate Et lui est à la poursuite Du vrai voleur Qui se trouve sur les toits Et en fait il s'avère Que le voleur C'est la fille du cuisinier Qui est mort Voilà Donc Roby Vecate est disculpé Et tout va bien C'est grand amour Avec Grace Kelly D'accord Il arrive à l'attraper Sur les toits Ouais Et quoi la dernière image Que tu as en tête La dernière image Que j'ai en tête C'est Donc c'est Roby sur le toit Avec la voleuse Qui glisse Elle se raccroche À la gouttière Et donc lui Il veut la rattraper Mais il l'oblige à avouer Elle ne veut pas Et finalement Elle n'a pas le choix Elle est obligée d'avouer Que c'est elle Devant tout le monde Devant les policiers Qui sont en bas Tous les invités Et voilà Il la rattrape Et il la ferme Et il y a Sous-titrage ST' 501